Comme Céline, je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des versos. Donc du coup, j'ai un petit peu modifié, comme je vous le disais. Ici, j'ai utilisé, et on va commencer par cette carte-là, une carte de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Et j'ai rajouté une carte, en plus des cartes que j'ai l'habitude d'utiliser, de l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez au fil du tirage et si vous voulez que je revienne à la méthode précédente ou pas, puisque ces tirages sont faits pour vous, donc dites-moi. Allez, on commence tout de suite par l'énergie générale du coup, et c'est la carte de la réparation. Alors, cette carte de la réparation, elle nous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Faites-moi confiance, ça marche. J'ai expérimenté. Cette carte, elle dit que si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez vous, je vous dis n'importe quoi, vous avez un robinet qui bouge un peu, ou qui fait des gouttes d'eau, vous voyez, c'est le moment en fait de réparer. C'est-à-dire si vous avez quelque chose qui est cassé chez vous, il faut le recoller, le jeter, le donner à quelqu'un qui pourra le transformer, le recycler. Bref, tout ce qui nécessite votre attention en termes de réparation. Alors, ça peut fonctionner pour, évidemment, je vous donne des exemples sur des choses qui sont très matérielles, mais ça peut fonctionner aussi pour des relations. Voilà. Ce qui ne fonctionne pas, qui n'est pas simple, qui n'est pas fluide, mérite votre attention parce que l'air de rien, ça produit des blocages. Et je parle aussi du robinet d'eau. C'est-à-dire que quand les choses, elles sont réparées, on laisse de la place pour une énergie nouvelle. Et donc, c'est ce que nous dit cette carte, que dès que vous transformez, vous réparez les choses, vous récupérez toute cette énergie et vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Donc, mettez tout ce qui doit être en état de marche, en état de marche. Voilà, tout ce qui dysfonctionne, remettez-le en état de marche. Et dès que vous avez quelque chose de cassé en panne, quelque chose qui est inutile, vous le réparez, vous vous en débarrassez tout simplement pour créer cet espace nouveau. Parce que finalement, tout ce qui dysfonctionne autour de nous, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans tous ces aspects matériels, c'est une forme de projection, c'est-à-dire que c'est une facette de nous-mêmes. Donc, en agissant aussi sur l'aspect matériel, en agissant sur l'aspect relationnel, on travaille à notre équilibre, à notre propre évolution. Donc là, l'idée, c'est de ne rien laisser traîner et vous verrez que vous allez, en fait, vous sentir mieux. Et il va y avoir, vous allez récupérer cette énergie qui va générer, peut-être, qui va modifier vos comportements, qui va modifier, ça va être assez subtil, mais, ou peut-être flagrant d'ailleurs, développer vos aptitudes, votre capacité à la réussite, etc. Bref, c'est le moment de faire le ménage, de trier les papiers, et de lister tout ce que vous avez à faire chez vous pour que tout soit opérationnel, parce que quand vous faites ça autour de vous, vous le faites à l'intérieur de vous. Voilà pour l'énergie générale, il y a du boulot. Alors, sur la première ligne, nous avons donc, et c'est de l'oracle de l'âme intuitive, la carte Osée. Ensuite, nous avons donc, dans l'oracle des nombres, la famille. Ok, donc là, c'est peut-être une réparation liée plutôt à l'aspect relationnel. Ici, nous avons la carte de l'hésitation, nous avons la carte de la femme, et nous avons, hop, 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 la carte de la discussion. Alors, il y a des choses à mettre sur la table. Ok. Alors, cette carte Osée, ce qu'elle nous dit, c'est miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Alors, en ce qui concerne la famille, je vais revenir à cette carte, ne vous inquiétez pas, je ne m'en débarrasse pas comme ça. La famille, l'énergie du ci, c'est une énergie qui représente la famille, mais pas que les responsabilités d'une manière générale. Et donc, c'est une carte, l'énergie de cette carte, elle nous invite à donner du temps et de l'attention aux personnes qui sont autour de nous. Mais aussi, d'une manière générale, à se montrer un peu plus conciliant. Donc là, c'est comme si on disait, voilà, il est temps de prendre ces responsabilités et là, j'ai l'impression qu'il y a une occasion qui va se présenter et qui va vous permettre précisément peut-être de mettre à plat quelque chose. Alors, vous, si vous êtes une femme avec une femme, voilà, enfin bref, il y a une femme, que ce soit vous, que ce soit une femme en face de vous ou c'est peut-être en faisant appel à votre énergie féminine de douceur, cet aspect maternel. Mais en tout cas, quand cette occasion va se présenter, peut-être que certains ont envie, mais n'osent pas, se posent des questions en disant, oui, est-ce que je fais bien, est-ce que ça vaut le coup, etc. Encore une fois, tout ce qui doit être réparé doit être réparé, c'est tout. Donc là, l'occasion va se présenter et si elle ne se présente pas, vous pouvez la créer parce que dans cette carte osée, on vous dit aussi qu'il faut prendre des risques pour justement prendre ses responsabilités, ne pas les éviter, pour prendre soin de soi mais aussi prendre soin des vôtres. Et en fait, c'est lié à votre équilibre et à votre épanouissement parce que c'est un peu ce qu'on vous propose, là, j'ai l'impression, dans l'énergie de ce tirage, c'est de réparer pour votre propre équilibre et pour votre propre épanouissement. Donc, là, allez-y, provoquez les échanges, provoquez la communication, soyez dans la recherche de solutions si vous avez des conflits, bref, il faut tirer tout ça vers le haut. Si c'est vous qui êtes responsable d'une situation, il faut assumer ses responsabilités de dire, ok, voilà, je me suis plantée, comment on fait ? Voilà, ce n'est pas une situation qui me convient, on a plus de bons moments ensemble que de mauvais, donc voilà. Et puis, si c'est à l'inverse aussi, peut-être, de mettre les choses sur la table en expliquant à quel point on a pu se sentir blessé ou trahi et voilà. Et en tout cas, de le partager par rester sur des non-dits pour précisément réparer une situation ou en tout cas prendre ses responsabilités. Alors, on va faire ça. Ensuite, sur la deuxième ligne, nous avons waouh, trop bien. Donc, la carte de l'ange, donc là, c'est l'ange gardien. Ensuite, waouh, ok, les amis, les amis versos, vous êtes protégés. La carte 17 de l'aide, waouh, on vient de franchir un cap. La carte de l'hiver, la carte de la foi, ok, et la carte de l'union. Oh là là, oh là là, oh là là, ok. Réparer, réparer parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fort et d'important qui va se produire. en tout cas, vous êtes accompagnés dans cette direction, ça c'est sûr, vous êtes protégés. Ces deux cartes, elles nous disent exactement la même chose. Et même, on vous demande de faire appel justement peut-être à vos ancêtres, à des êtres chers qui ne sont plus là, peut-être à des guides, vous voyez, en fonction de vos croyances, mais demandez-leur de travailler avec vous, de vous assister dans votre cheminement de vie parce qu'ils marchent déjà à vos côtés et que ces cartes-là, s'il y a des gens qui doutent parce qu'ils attendent des signes, ces cartes-là, ce sont des signes de leur présence. Et peut-être que vous ne voyez pas de signes, voilà, mais là, ils vous disent, voilà, tu ne vois pas, tu ne le sais pas, tu nous appelles, on t'entend, en fait, on est là. Voilà ce que ça signifie. Et ils vous disent à travers ces deux cartes qu'ils sont là qui vous guident et qui vous protègent continuellement. C'est magnifique, wow. Et donc là, on vous dit qu'avec la carte des aides que votre bonne étoile œuvre pour vous et pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs et qu'il faut passer à l'action avec une totale confiance. C'est exactement ce que nous dit cette carte de la foi. C'est vraiment très très fort. Alors, on vous dit aussi que c'est maintenant le moment d'agir. Moi, je crois qu'il y a cette notion de réparation, peut-être de prendre ses responsabilités ici, ici, pardon, mais en tout cas d'y aller en toute confiance et de saisir les opportunités qui vont se montrer à vous, qui vont s'offrir à vous et je reviens là-dessus. Putain, il est fort, votre tirage là, se parle parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et que c'est le moment d'agir et de faire ce qui vous tient à cœur en fait. Voilà, de régler ce qui est à régler et de faire ce qui vous tient à cœur pour repartir sur de nouvelles bases dans la direction à laquelle vous aspirez. Donc là, soyez alerte, soyez disponible. Il y a du monde autour de vous, vous n'êtes pas tout seul. Alors, par rapport peut-être à soit une rencontre qui s'est faite parce que la carte de l'union elle nous parle de ça, elle nous parle de rencontre mais elle peut nous parler aussi d'association qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, il y a vraiment une notion d'union mais ça peut parler également de soi, c'est-à-dire de se reconnecter à soi, de se mettre en accord avec soi et d'unir ces polarités, de sortir de ces contradictions, assumer qui on est, voilà. Vous voyez, il y a tout ça en fait derrière cette ligne-là sachant que là il y a quand même quelque chose de très très fort et qui est lié à votre propre évolution j'ai l'impression. Ça passe par ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire de régler ce qu'il y a à l'extérieur mais ça passe quand même par votre propre évolution. Ok, donc là on a la carte du cheminement qui nous parle de la croisée des chemins. Ok. Ici nous avons la carte décidément de l'ouverture. Ici nous avons la carte du génie, la carte de l'amour et la carte de la destruction. J'ai l'impression que vous allez rentrer dans une nouvelle version de vous-même cher verso. Oh là là, par quoi je commence du coup ? Cette carte du cheminement, elle, elle nous dit qu'en fait vous êtes engagé sur un chemin d'apprentissage et de découverte de qui vous êtes. Et là, c'est vraiment cette notion de temps d'avancer. C'est ce qu'on vous dit en fait, avec l'énergie de l'aide aussi, la carte 17 là. On vous dit que l'énergie est bonne pour avancer en fait, que vous êtes accompagné pour ça et que là vous devez décider de quel chemin vous avez envie de suivre. Et qu'il faut avoir confiance et qu'il faut confiance dans le fait que le choix que vous allez faire est le bon. Vous voyez ? Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, ce sera toujours le bon. Et que cette croisée des chemins et cette ouverture-là dont vous allez faire preuve, peut-être cette prise de responsabilité, vous allez mettre un certain nombre de choses à plat. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de vous-même et une meilleure connaissance des autres. Et que ce qu'on nous dit là à travers cette carte, c'est que le chemin que vous allez prendre, c'est le chemin que votre âme a choisi de prendre. Vous voyez ? Donc, vous voyez, c'est très beau parce que dans cette carte qui est juste magnifique, c'est une carte aussi qui nous dit que finalement, la route que vous prenez, c'est la route de la vérité, mais c'est aussi votre destination au final, c'est la vérité, mais c'est l'amour. Vous voyez ? Ce à quoi on arrive. Donc, c'est... Waouh quoi ! Waouh ! Il y a vraiment un cap à franchir. on vous demande précisément de vous exprimer parce que là, il y a une ouverture, il y a de la fluidité, vous allez avoir de nouvelles idées, là, on est dans le génie, on est dans l'intelligence relationnelle, on est dans la compréhension, on est dans... on trouve des solutions. Donc là, il y a une espèce de fluidité qui va venir, donc laissez venir à vous ces idées, ne gardez rien au fond de vous, même des choses que vous avez depuis un moment parce que ça va être bien accueilli par les autres. Là, on favorise quand même tout ce qui est aussi dans l'aspect matériel et concret, c'est-à-dire en termes de réalisation, j'entends. Donc là, laissez vous inspirer, allez chercher au fond de vous ce qui vous fait vibrer et je crois qu'en fait, c'est... Alors, soit c'est une relation sentimentale mais là, on est en train de parler d'amour, on n'est pas en train de parler de relations passionnelles, on est en train de parler d'amour avec un grand tas. On est encore... Vous voyez, pour moi, la carte de l'union et de l'amour, dans votre tirage, elle nous parle de ça, elle nous parle de l'amour de soi, de respect de soi et du coup, en fait, avec la carte de la destruction, on est dans... dans une forme de dépouillement, on va se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin, c'est ce que nous dit la carte de la réparation. Il y a une espèce de rupture avec un mode de fonctionnement, comme s'il y avait une compréhension avec une élévation tellement importante qu'on ne fait plus marche arrière. Il y a quelque chose qui est détruit qu'on laisse derrière soi, dont on n'a plus besoin parce que, précisément, on choisit le chemin de l'ouverture avec la réalisation de ses rêves et vraiment de... Il y a vraiment un amour de soi, moi j'ai l'impression, là, qui est possible juste dans le fait de s'écouter. Mais c'est un tirage qui est très spirituel, je trouve, qui parle d'évolution, qui parle de réparer ce qu'il y a à réparer pour justement... C'est un truc de fou. Vous voyez, toute l'énergie qui peut se dégager de ses réparations. C'est magnifique. C'est vraiment, là, c'est un tirage qui nous confirme jusqu'à la dernière carte qu'en fait, vous vous faites du bien quand vous faites ça. Magnifique. Magnifique. Voilà, cher verso, écoutez, je vous souhaite de passer un magnifique mois de mai. Je ne vois pas comment ça pourrait être différent. C'est à vous de voir. Sachez qu'on a toujours le libre arbitre, ce qui est juste pour vous, comment ça résonne pour vous si vous vous sentez dans cette énergie de réparer là, même ce qui est cassé chez vous, de vous dire, bon, allez, j'ai envie de faire le tri, là, c'est le printemps, je fais le nettoyage de printemps. Peu importe comment ça résonne chez vous, allez au bout de la démarche, écoutez-vous, faites-vous confiance, et ça va être un super mois. Voilà, du coup, il va falloir me tenir au courant, vous êtes obligés maintenant. Allez, cher verso, je vous embrasse, je vous embrasse, pâcheux, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir. Au revoir.